Attention! Tous les dispositifs de prévention contre les chutes pour poteaux de bois doivent être bien ajustés et utilisés conformément aux instructions du fabricant pour fonctionner comme conçu et prévu. À défaut de ce faire, il peut en résulter des blessures graves, voire même la mort. Le Super Squeeze de Buckingham est un outil polyvalent, disponible en plusieurs tailles, avec une courroie ou une corde interne, des mousquetons de sécurité ou des crochets mousquetons verrouillables. Alors que vous vous apprêtez à attacher le Super Squeeze, notez qu'il peut être monté avec l'équipement d'un côté ou l'autre selon le choix de l'utilisateur. En premier, connectez les mousquetons à l'anneau en forme de dé de la ceinture, tout en veillant à ce que les orifices pointent vers l'extérieur. Ensuite, saisissez le Web Grab comme si c'était un guidon de bicyclette en posant votre pouce sur la cam et la relâchez jusqu'à ce que la courroie soit complètement étendue. Maintenant, tirez la courroie externe vers le bas du poteau jusqu'à ce que le rivet triangulaire sur le côté de l'anneau et le ruban localisateur sur le mousqueton rotatif soient aux positions 3 et 9 heures. S'ils sont plus rapprochés que cela, le Super Squeeze sera désajusté et risque de ne pas protéger en cas de chute. Par conséquent, assurez-vous toujours que la corde ou la courroie touche le poteau sans ajout visible entre elles. Ainsi, la courroie externe s'ajuste à la taille du poteau alors que la courroie intérieure modifie la proximité de votre corps par rapport au poteau. Pour obtenir la bonne distance, placez votre coude entre votre estomac et le poteau avec vos doigts complètement étendus. De là, vous ajustez au besoin. Pour raccourcir la courroie externe, d'une seule main, poussez-la vers l'arrière du poteau. Pour l'allonger, relâchez le webgrab tout en vous penchant vers l'arrière jusqu'à la longueur voulue. La courroie interne s'ajuste de la même façon. Pour la raccourcir, placez une main derrière le poteau tout en tirant l'extrémité libre de la courroie vers le poteau. Pour un ajustement d'une seule main, abaissez votre pied dominant d'un pas et pivotez vos hanches loin du poteau. Puis appuyez le bas d'une hanche contre le poteau tout en serrant la courroie. Pour l'allonger, placez une main derrière le poteau pour réduire la pression, puis relâchez le coulisseau de sécurité où le webgrab tout en vous penchant vers l'arrière jusqu'à la longueur voulue. Pour un ajustement d'une seule main, placez votre main la paume vers le bas par-dessus la cam et la courroie glissant entre vos deux premiers doigts. Ensuite, pivotez votre main dans le sens horaire en poussant votre pouce contre l'œil de la cam jusqu'à ce que la tension lâche et que la courroie interne se libère. Pour éloigner vos deux hanches du poteau en même temps, répétez la procédure. Sauf que cette fois, mettez tout votre poids sur votre côté gauche. Pour grimper, saisissez la poignée de la courroie externe dans le mousqueton rotatif et faites glisser la ceinture vers le haut du poteau. Le Super Squeeze fonctionne lorsqu'on applique du poids. Ainsi, afin de soulever ou abaisser la ceinture, vous devez relever légèrement vos hanches pour relâcher la tension. Comme règle de base, pointez vos pouces vers le haut si vous escaladez ou vers le bas si vous descendez. En cas de chute, maintenez la tension du Super Squeeze en utilisant vos mains pour vous éloigner du poteau jusqu'à ce que vous puissiez reprendre pied. Ne jamais vous y accrocher ou essayez de vous remonter. Cela peut le libérer et entraîner une glissade vers le bas. Pour surmonter un obstacle, placez le Super Squeeze tout juste dessous et attachez votre chaînette secondaire. Raccourcissez celle-ci en vous soulevant si nécessaire jusqu'à ce que tout votre poids soit sur l'appareil. Vous pouvez vous dégager de la chaînette, mais seulement si vous pouvez limiter votre chute d'au plus 60 cm. Pour continuer à utiliser le Super Squeeze, desserrez la courroie externe, tirez-la à travers la chaînette secondaire et posez-la par-dessus l'obstacle. Rattachez-le, placez-le à la position 3 et 9 heures, puis enlevez la chaînette. Pour redescendre, placez le Super Squeeze entre 13 et 15 cm au-dessus de l'obstacle, puis attachez la chaînette entre eux. Raccourcissez la chaînette jusqu'à ce qu'un creux se forme dans la corde interne du Super Squeeze. Maintenant, desserrez complètement la courroie externe tout en la baissant vers la chaînette, et rattachez-la, l'ajustant à la position 3 et 9 heures. Finalement, enlevez la chaînette et poursuivez votre descente. Si vous devez effectuer un sauvetage en haut du poteau, détachez la victime, puis coupez l'une ou l'autre des courroies de son Super Squeeze. En général, il est plus facile de couper la courroie interne. Le Super Squeeze de Buckingham, simple, sécuritaire et fabriqué aux États-Unis.